Donc, cette communication présente l'avancement du déploiement des mesures du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur du Québec, ainsi que les résultats d'une recherche intitulée « Gestion et leadership pédago-numérique », qui a été réalisée en collaboration avec le ministère de l'éducation du Québec. L'étude s'inscrit dans un contexte où l'affaire ne s'intéressait davantage au phénomène de la transition numérique des établissements d'enseignement, mais aussi au style de leadership qui favorise le changement et la pérennisation des pratiques professionnelles et les directions d'établissements d'enseignement. Alors, en première partie, mon collègue Patrick Poudre, coordonnateur au Bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique au ministère de l'éducation au Québec, présentera le déploiement des mesures et, en seconde partie, Caroline Gagnon, doctorante en éducation et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal, présentera les résultats d'âge. Alors, chers collègues, à vous la parole. Merci beaucoup, France. Si tu peux me confirmer que vous voyez bien mon écran. Merci. Alors, je me permets donc de débuter pour laisser toute la place après à Caroline et les résultats de la recherche, en débutant avec, là, vraiment, faire un état d'avancement et du déploiement de certaines mesures du plan d'action numérique. En fait, comme vous le savez, probablement, le plan d'action a été lancé en 2018, puis, bien évidemment, dans une certaine intention, puis est arrivé ce qui arriva, donc en mars 2020, et la mise en œuvre du plan d'action numérique s'est accélérée. Et puis, bien évidemment, là, depuis le début de la pandémie, bien, le ministère tente d'être agile pour s'ajuster aux besoins des milieux, notamment dans le contexte de l'école à la maison. On se rappelle, là, pour les plus jeunes, là, il y a à peu près un an. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, donc, à mois de juin 2022, donc, nous sommes dans la quatrième et dernière année de la mise en œuvre du plan d'action numérique. Mais je vous informe, déjà, qu'en parallèle, il y a des travaux qui se réalisent pour l'après-plan d'action numérique, donc, qu'est-ce que ça sera à venir. Mais pour l'instant, donc, je vous présente, donc, un peu ce qui s'est réalisé dans les quatre dernières années. Et bon, retour dans le temps, l'action numérique est partagée, mais bien sûr, il est porté par une vision. C'est celle de l'intégration efficace et d'une exploitation optimale du numérique au service de la réussite de toutes les personnes. Et on pense aux petits comme aux grands, comme ceux qui veulent faire la formation continue. Et bien évidemment, il y a une foule d'acteurs qu'on voit à l'écran. Et au centre, bien, c'est le plus important, c'est l'apprenant. Alors, quand on a lancé le plan d'action numérique en 2018, c'était vraiment une imposition pour le réseau. Je parle du réseau de l'éducation, mais aussi de l'enseignement supérieur. Pour donner une nouvelle imposition au virage numérique du système éducatif. Puis, la pandémie est venue accélérer tout ça, tout ce déploiement-là du numérique. Maintenant, il est clair que le réseau fait du numérique. Et bien, l'intention, c'est qu'ensemble, les réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur deviennent numériques, quitte à être numériques, c'est-à-dire que la compétence numérique est intégrée ou elle se développe quotidiennement dans l'ensemble des différentes actions. On parlait du plan d'action numérique. Comme vous le savez, il s'articule autour de trois grandes orientations. Et aujourd'hui, je vais davantage prendre le temps que je m'étais parti pour parler de la première orientation, qui est celle de soutenir le développement des compétences des jeunes et des adultes. Et par la bande, un petit peu aussi, bien évidemment, d'exploiter le numérique comme facteur de valeur ajoutée dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Donc, oui, 33 mesures. Je n'en parlerai pas des 33. Et bien évidemment, je commence avec la première, qui était l'une des mesures phares par l'action numérique. C'était celle de déterminer le cadre de référence de la compétence numérique. En fait, celui-ci a été lancé en avril 2019. Puis, il a été lancé suite à des consultations avec des acteurs de terrain et rédigé par des chercheurs du GRIPTIC. Et ce cadre de référence de la compétence numérique-là, bien en fait, il vise à développer la compétence pour l'ensemble de la communauté éducative, mais aussi de l'ensemble des citoyens. En fait, une compétence avec 12 dimensions pour être capable de bien camper, utiliser le même vocabulaire. Et bien évidemment, le fait d'utiliser une compétence plutôt que des compétences numériques, bien c'est pour en faciliter son intégration dans différents référentiels. J'y rentrais d'ailleurs un petit peu plus loin. Et si vous regardez la roue, au centre, vous avez deux dimensions qui ont une portée fondamentale. C'est celle d'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique et celle de développer et mobiliser sa vietté technologique. Donc, ce sont des dimensions centrales autour duquel s'articulent les dix autres dimensions. Bon, un exemple. Supposons que la préoccupation éthique doit être en filigrame dans l'ensemble de nos actions. Lorsqu'on produit du contenu, bien évidemment. Ou encore par rapport aux droits d'auteur, lorsqu'on veut utiliser des ressources existantes. Ou si on veut collaborer, bien bien évidemment, il faut être capable d'utiliser, d'être capable de mobiliser ses compétences, ses habiletés technologiques pour utiliser Zoom, par exemple, présentement. Donc, bien évidemment, ces différentes dimensions ont des niveaux d'atteinte. Donc, les chercheurs ont défini trois niveaux, donc débutants, intermédiaires et avancés. Et bien évidemment, ça fait un peu une matrice, c'est-à-dire que douze dimensions avec trois niveaux. En fait, c'est vraiment pour illustrer notre cheminement personnel ou pour l'apprenant, voir comment il développe sa compétence numérique. Et bien évidemment, à chaque niveau, on retrouve des comportements et des attitudes qui lui correspondent. Idéalement, c'est de tendre à devenir avancé dans les douze dimensions, mais ça nous permet justement de dire, bien, où est mon niveau suivant? Et d'ailleurs, parlant de niveau, le Gryptique a mis en place il y a plus d'un an le site compétence-numérique.ca. Et c'est une plateforme qui est destinée à faire un autodiagnostic des différentes dimensions de notre compétence numérique. Elle est bien évidemment formulée spécifiquement pour les jeunes du primaire au secondaire dans la section apprenant, mais aussi une section spécifique pour le personnel enseignant. Et là, je parle enseignant à ceux qui enseignent à des jeunes ou à des moins jeunes, et aussi au grand public. Sur le dit en passant, une version est en élaboration pour les anglophones. Et donc, sur cette plateforme-là, on est capable d'évaluer notre niveau d'atteint des différentes dimensions et bien évidemment de cibler les niveaux suivants dans une posture d'apprenant tout au long de la vie. Je vous ai parlé d'une seule compétence pour être capable de l'intégrer. Bien, vous savez probablement qu'à l'automne dernier, le ministère a publié le référencié des compétences professionnelles de la profession enseignante. Et pour les plus vieux, en fait, ceux de mon âge, je vous dirais, quand j'étais au baccalauréat dans les années 2000, on avait la compétence suite qui était celle d'intégrer l'éthique. Bien, maintenant, dans le nouveau référentiel, elle est transversale, cette compétence. Il y a d'ici, en bas à droite, donc la compétence 12, qui est celle de mobiliser le numérique. Donc, une des deux compétences transversales du nouveau référentiel, c'est celle de mobiliser le numérique. Et parallèlement à ça, vous savez peut-être qu'au Québec, depuis le 1er juillet 2021, il y a une nouvelle obligation de formation continue du personnel enseignant, c'est-à-dire d'au moins 30 heures par deux années scolaires. Donc, cette nouvelle obligation, bien, elle constitue un levier important pour les enseignants qui sont en service pour développer leurs compétences numériques. Et bien évidemment, tout ça dans l'intention de favoriser la réussite des élèves. Justement, pour développer cette compétence-là, bien, dès le début du lancement du plan d'action numérique, il y a eu une offre de formation pour l'ensemble du personnel scolaire. Donc, je vous fais un topo ici, là, des prochains éléments que je vous présente dans les minutes qui suivent. Donc, peut-être encore pour recontextualiser, lors du début de ce lancement du plan d'action numérique-là, dans les écoles du Québec, on avait eu en juin 2018, en tant qu'équipe école, ou les équipes écoles, avaient à sélectionner du matériel parmi trois grandes catégories. Donc, il y avait les flottes d'appareils, ce qu'on parle aussi d'ordinateurs portables ou de tablettes. Il y avait des équipes de robotique. Il y avait aussi tout du matériel pour faire des laboratoires créatifs. Donc, l'idée, c'était, à l'époque, on parlait de cobo numérique, c'est-à-dire que, oui, on a des sommes supplémentaires qui découlent des règles budgétaires pour acheter du matériel, mais qui dit équipement, dit formation ou auto-formation. Donc, parce qu'on sait que les gestionnaires scolaires doivent être une posture de leadership, en fait, Caroline va vous en parler plus longuement tantôt, mais on s'est dit au ministère, bien, d'abord, on va sensibiliser les gestionnaires scolaires. Donc, on a mis en place des webinaires en 2019, en 2020, et bien évidemment, on a bonifié l'accompagnement du personnel scolaire tout en leur formant ou en leur favorisant l'usage d'auto-formation et même de formation à caractère national. Donc, j'arrive à accéder tous ces éléments-là. Je les détaille un petit peu plus. Donc, ceux-là des gestionnaires scolaires, donc, je parle de webinaires. Oh, je m'excuse, la copie est un peu floutée. Donc, on a organisé des webinaires à l'intention des gestionnaires, donc, à l'hiver 2019 et à l'époque, donc, il y a plus de trois ans, on avait rejoint 500 participants en direct, majoritairement des gestionnaires scolaires du réseau d'éducation du Québec. Et ces deux webinaires-là portaient sur le potentiel pédago numérique et le leadership pédago numérique. Puis, on en avait même fait un plus tard, en juin 2020, quelques mois après la pandémie, pour expliquer précisément ou plus succinctement aux gestionnaires scolaires comment utiliser cette règle budgétaire pour leur permettre de dégager des sommes pour équiper leurs élèves dans le cadre de la formation à distance imposée par le contexte de la pandémie. D'ailleurs, sur cette page du site du plan d'action numérique, Info-Gestionnaire, vous retrouvez davantage de ressources à l'intention, justement, des gestionnaires pour se former, s'auto-former, consulter différentes ressources pour les amener à réfléchir à l'intégration du numérique dans leurs écoles. Je vais parler d'accompagnement. Bien, en fait, c'est pas avec le plan d'action numérique, mais c'était presque 20 ans avant. Le récit au Québec est là depuis, début des années 2000. En fait, qu'est-ce que le récit, pour ceux qui ne le connaissent pas? Bien, c'est un réseau pour le développement de la compétence chez les élèves dans l'intégration des technologies. Et ce réseau-là, qui compte maintenant plus de 270 conseillers, bien, favorise vraiment l'action, en fait, l'accompagnement des enseignants sur le terrain dans les classes ou encore plus à distance pour les faire réfléchir sur différentes situations. En fait, il y a des conseillers récits dans l'ensemble des commissions scolaires et centres de services scolaires pour le secteur des jeunes. Il y en a aussi pour la formation générale des adultes et pour la formation professionnelle. Notons aussi qu'au Québec, on a des centres de services ou en fait des récits de façon régionale. Et on en a aussi pour les communautés du Nord, les Inuits, pardon, les Autochtones aussi. Et bien évidemment, on a, en fait, le récit a vraiment un réseau fort de partage dans lequel ils vont produire des ressources éducatives numériques à l'intention du personnel scolaire. Et ces acteurs-là sont centralisés dans différents services, soit par discipline scolaire, qu'on pense aux mathématiques ou aux sciences, ou encore par domaine d'intervention, par exemple, à l'inclusion et à l'adaptation scolaire. Soit dit en passant, en 2019, il y a eu un 15e, donc, service national qui était spécifique à l'intention des gestionnaires scolaires. D'ailleurs, le mandat du récit gestionnaire scolaire, bien, est de soutenir, accompagner et même de voir former les gestionnaires scolaires sur le terrain, les directions d'établissement dans l'intégration, dans une intégration, en fait, cohérente du numérique à l'intention de l'apprentissage. Dans cette petite équipe, bien évidemment, ils veulent discuter et faire réfléchir les acteurs sur la posture qu'incombe au leadership pédago numérique, un leadership qui se doit aussi d'être partagé dans les temps qui courent. Bien évidemment, le mandat du récit gestionnaire scolaire peut s'adapter aux différents besoins des centres de services scolaires et des commissions scolaires. Je vous ai tantôt parlé rapidement d'auto-formation. Bien, sachez que dès le début du lancement du plan d'action numérique, donc, il y a eu des partenaires qui ont été réalisés avec le RICI, 421, et aussi LEARN, pour notre clientèle anglophone, de produire des auto-formations en lien avec les outils qui sont disponibles dans les écoles et là, on ne parle pas d'auto-formation strictement technique, mais vraiment des auto-formations pédagogiques, donc comment utiliser, par exemple, tel type de robot dans une activité pédagogique au premier cycle du primaire pour développer différentes compétences du programme de formation de l'école québécoise. Donc, c'est vraiment un arrimage de la technologie avec la pédagogie. Parlant de formation, bien, je fais une petite parenthèse, mais suite au début de la pandémie, donc, il y a eu deux projets de recherche qui ont été lancés et dans le terrain, dans le cadre de projets pilotes qu'on a dit volets prévention, et Caroline vous en parlera tantôt plus tard, mais je fais juste un petit aparté. Vous nommez qu'il y a eu deux auto-formations qui ont été produites dans ce contexte-là. Une de l'Université du Québec à Trois-Rouvières avec France, l'affaire et son équipe, concernant la co-modalité, donc des auto-formations à l'intention des enseignants et des conseils pédagogiques, et celle de France Cravel et de son équipe de l'Université du Québec à Montréal, portant vraiment sur la gestion et le leadership pédago-numérique. Donc, je reviens à ma présentation, et je vous disais aussi, bien, le ministère a mis en place dès le début du lancement du plan d'action numérique, donc des journées de formation nationale accessibles sans frais pour l'ensemble des acteurs, en fait, du réseau d'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, ici à l'écran, je vous ai mis celles des journées du numérique en éducation, mais aussi, le pendant, des journées du numérique en enseignement supérieur. Sachez que c'est de l'enseignement supérieur, peut-être que certains y ont participé, mais elles avaient lieu à la fin du mois de mai en co-modal, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui se sont présentés au HEC Montréal pour écouter les différents chercheurs à faire état et des praticiens aussi d'action qui ont été réalisés. Et bien, la journée du numérique en éducation se fera aussi la prochaine en co-modal. Donc, ces événements virtuels-là, c'est vraiment à l'intention du personnel des réseaux et pour les sensibiliser à l'intégration du numérique dans leur pratique, bien évidemment, tout ça à l'intention des élèves. Soit dit en passant, lors de la dernière édition, il y avait deux ateliers spécifiques aux gestionnaires scolaires. Donc, une par M. Pierre-Huradry, qui est maintenant rendu sous ministre au ministère de la cybersécurité et du numérique, et par M. Leroux, qui est sous ministre au ministère de l'Éducation concernant la transformation numérique. Et il y en avait un deuxième atelier organisé par le service du Récit national gestionnaire scolaire concernant la mobilisation et de son importance à la transformation numérique. Et je termine avec d'autres ressources qu'on a mis en place aussi à l'intention du personnel scolaire. Bien, ce sont des rendez-vous pédagogiques. C'est l'équipe de l'école branchée qui est allée, et le font encore, faire des capsules, des entrevues avec différents acteurs de terrain, des enseignants, des conseils pédagogiques, des gestionnaires scolaires, pour voir comment ils ont intégré le numérique, comment des pratiques sont devenues innovantes, mais des transformations accessibles avec la réalité, notamment, du Québec. Donc, je vous invite à aller les consulter, bien évidemment, pour vous donner des nouvelles idées, peut-être, ou pour voir ce qui se passe dans différentes régions du Québec. Et en fait, je termine avec un petit retour sur la page, là, à l'intention des gestionnaires scolaires, donc qu'on a appelé Info-gestionnaire. Donc, en fait, il y a des ressources qui sont là, et bien, on en a fait une spéciale, c'est-à-dire qu'on avait mis, oh, je vais descendre plus bas. Donc, on a mis plusieurs documents. Donc, tantôt, je vous ai parlé des webinaires qu'on avait fait en 2019. On en a fait même des auto-formations. On les a capsulées en plus petit format, donc pour être capable d'être consommé à coup de cinq ou dix minutes. Et on avait aussi demandé à France Graville et à son équipe, suite à son premier rapport sur l'impétention de classe numérique dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire, de faire une synthèse. Et là, quand on parle de synthèse, c'était vraiment un document qu'on a voulu être sur une page pour être capable d'identifier les bonnes pratiques qu'elle avait identifiées suite à sa recherche. Et bien, bien évidemment, ce qu'on a fait, on a joué l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on l'avait bonifié avec des règles budgétaires. Règles budgétaires qui sont spécifiques au Québec, certes, mais pour ceux de l'extérieur du Québec qui nous écoutent, bien, en fait, la grande partie des sommes du plan d'action numérique ont été descendues dans les établissements d'enseignement, que l'on parle du secteur primaire, secondaire, collégial ou universitaire, donc par des règles budgétaires, afin d'être le plus près possible des besoins. Donc, à l'aide de règles budgétaires, le gestionnaire peut identifier vraiment qu'est-ce que je peux faire pour favoriser l'intégration numérique en fonction de la réalité de mon milieu. Donc, d'un côté, il y a les bonnes pratiques dans l'usage du numérique et de l'autre côté, les leviers, que sont les règles budgétaires pour favoriser cet usage du numérique à travers nos établissements d'enseignement. Bien évidemment, sachez que l'ensemble des ressources que vous avez partagées sont disponibles sur le site du plan d'action numérique. Vous pouvez y référer et si vous voulez m'écrire, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir de vous répondre ou encore de vous rediriger vers les personnes qui pourront le faire. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je passerai la parole à Caroline et je pourrai prendre des questions s'il y en a par la suite. Oui, merci Patrick. Donc, bonjour à tous. Je vais partager mon écran, ce ne sera pas bien long. Alors, pour ma part, je vais vous présenter la recherche qui est intitulée gestion et leadership pédago-numérique et qui avait pour objectif de décrire le rôle, les pratiques et les stratégies des directions d'établissements d'enseignement et des gestionnaires scolaires québécois qui ont implanté le numérique au sein de leur établissement et c'est vraiment dans le but d'en favoriser le partage. Alors, pour répondre à cet objectif, on a adopté une posture descriptive qui était teintée de l'interprétation de l'expérience professionnelle des participants et on s'est inscrit dans un paradigme qualitatif. Alors, vraiment, il y a eu deux collectes de données qui ont été mobilisées pour répondre à notre objectif. Donc, d'abord, on a recueilli les propos à travers une communauté de pratiques professionnelles puis par la suite, il y a eu des entrevues semi-dirigées qui ont été menées pour approfondir certains thèmes qui étaient abordés dans la communauté de pratiques professionnelles. Donc, les participants étaient sélectionnés sur une base volontaire et ils occupaient tous la fonction de direction ou direction adjointe d'un établissement d'enseignement ou bien ils étaient gestionnaires scolaires dans un centre de service scolaire. Donc, dans le cadre de la communauté de pratiques professionnelles, il y a eu 23 participants qui ont participé, en fait, qui ont pu partager leur expérience d'implantation du numérique lors de cinq rencontres qui duraient environ une heure et trente minutes. Donc, à la fois lors d'ateliers en sous-groupe et à travers des discussions en grand groupe, ils pouvaient échanger. Parmi ces participants, il y a eu 12 d'entre eux qui se sont exprimés dans le cadre d'entrevues semi-dirigées qui duraient environ 30 à 45 minutes. Et ces entrevues abordaient notamment des thèmes en lien avec les composantes du leadership transformationnel et ça vraiment dans le but de cerner comment ces composantes ont été utilisées par les participants pour favoriser l'implantation du numérique. Alors, les propos des participants à la recherche qui ont été émis dans le cadre des rencontres de la communauté de pratiques ont permis de dégager six grands champs d'action au sein desquels se déploient les stratégies de gestion d'implantation du numérique. Alors, le premier champ d'action regroupe des stratégies qui visent la planification. Alors, vraiment, les participants ont identifié que c'était nécessaire de planifier selon les préoccupations et les besoins du milieu. Donc, ils ont aussi identifié que c'était important d'avoir vraiment sa planification en tête, d'avoir une vision, d'avoir des étapes claires et précises, donc de savoir où on s'en va et de s'assurer en amont que l'environnement de travail est prêt. Finalement, il s'avère que de veiller à ce que les enseignants profitent du temps nécessaire à la planification de cours en contexte de classe virtuelle est une stratégie qui s'est avérée efficace. Le deuxième champ d'action regroupe des stratégies qui visent la gestion de l'infrastructure et des ressources humaines et numériques. Donc, les participants ont mentionné que c'était important que l'infrastructure numérique soit adéquate et qu'elle soit capable de soutenir les projets d'enseignement numérique. On sait qu'il y a certains établissements d'enseignement qui datent, donc qui n'ont pas été conçus au niveau du numérique, donc pour supporter des gros projets ou, par exemple, au niveau du réseau, que tous les élèves soient connectés en même temps. Donc, c'est sûr qu'il faut penser à ces éléments. Les équipements doivent également être accessibles et déployés de façon à répondre aux besoins du milieu et c'est vraiment dans le but que l'implantation du numérique soit là à long terme. Dans un autre ordre d'idée, la gestion des ressources humaines pouvant soutenir l'implantation du numérique est à considérer. Donc, vraiment de recourir à des services externes, à des conseillers pédagogiques ou encore à des enseignants qu'on a pu cibler dans notre école qui ont une certaine expertise pédago-numérique, ça va être une pratique très gagnante. Le troisième champ d'action regroupe les stratégies qui visent les pratiques de communication. Donc, vraiment d'avoir une communication qui est efficace, claire et régulière avec tous les membres, avec tous les acteurs, donc les équipes de direction, l'équipe école, les élèves, leurs parents, ça favoriserait vraiment l'implantation du numérique. Pour appuyer cette idée, il y a une participante qui souligne qu'il est primordial de rappeler, toujours rappeler aux membres de l'équipe école pourquoi on fait la transition du numérique. Vraiment pour pour favoriser leur engagement et pour les influencer. Le quatrième champ d'action regroupe des stratégies qui visent la collaboration, la formation et le soutien. Alors, selon les propos des participants, il s'avère impératif d'entretenir une certaine culture de collaboration au sein de l'équipe de direction d'un établissement d'enseignement et au sein des centres de services scolaires, ce qui se passe notamment par le partage d'expériences. C'est également que cette culture-là s'étende à tous les membres de l'équipe école parce que vraiment la collaboration apparaît comme étant la pierre angulaire de la transition numérique. Aussi, la co-construction de la vision pédago-numérique passe par une bonne connaissance de son milieu. Ça se fait vraiment en restant à l'affût des projets qui se déroulent dans son établissement d'enseignement. C'est aussi de faire preuve de souplesse quant aux modalités d'implantation du numérique et de ne pas imposer un modèle unique. C'est vraiment d'effectuer certaines pratiques de différenciation. Finalement, une stratégie de gestion identifiée concerne la mise en place d'une offre de formation qui est pertinente destinée aux enseignants pour qu'ils puissent développer leurs compétences numériques. Le cinquième champ d'action regroupe des stratégies qui visent l'exercice du leadership. Les participants ont mentionné que c'était important d'assumer son leadership, d'avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, en ses connaissances. Ils mentionnent également que c'est important d'identifier les autres leaders des membres de l'équipe école. On le sait, dans les écoles, on a des leaders tant positifs, négatifs. Il faut les identifier et notamment les leaders positifs pour pouvoir partager son leadership. Les participants identifient aussi l'importance d'incarner un leadership pédago-numérique en modélisant l'utilisation des outils, des plateformes et des applications pour démontrer la plus-value pédagogique de l'utilisation du numérique. Le sixième et dernier champ d'action regroupe des stratégies qui visent l'instauration d'une culture d'organisation apprenante au sein des établissements d'enseignement. C'est vraiment d'instaurer une culture où l'apprentissage commun et continu, le questionnement, l'expérimentation, l'engagement pédagogique, les savoirs expérientiels et l'amélioration continue sont valorisés. C'est vraiment de laisser place à l'erreur et de considérer tous les membres de l'équipe école comme des apprenants. Certains participants identifient le fait de valoriser le développement de sa propre littératie numérique et de connaître les données issues de la recherche comme étant des stratégies gagnantes. Alors, voilà pour les stratégies qui sont ressorties dans le cadre de la communauté de pratiques professionnelles. Maintenant, pour ce qui est des résultats au niveau des entrevues semi-dirigées, on a pu ressortir plusieurs pratiques et stratégies de gestion employée pour influencer, pour accompagner et pour démontrer son engagement. Alors, au niveau des stratégies d'influence, les participants soulignent qu'il est vraiment important pour soutenir l'innovation pédagogique de mettre l'accent sur la façon souvent dans laquelle l'innovation peut potentiellement répondre aux besoins du terrain. Donc, c'est vraiment de miser sur les gains qui peut être retiré de l'innovation pédago-numérique pour vraiment pouvoir exercer une influence positive auprès des membres de son équipe-école. C'est aussi nécessaire d'impliquer ces derniers dans le processus du changement et de leur offrir un accompagnement efficace. Donc, par exemple, on peut instaurer des moments de partage pour discuter du pédago-numérique, que ce soit en termes de réussite comme de préoccupation. Donc, c'est vraiment une stratégie que les participants ont appréciée et qu'ils ont considéré comme gagnante. la modélisation, comme j'ai mentionné il y a quelques minutes, s'avère également à une stratégie qui a été largement employée par les participants pour influencer, donc vraiment de montrer l'exemple vraiment dans le but d'influencer son équipe à s'approprier les nouveaux outils numériques. Le deuxième thème à l'étude concerne les stratégies pour démontrer son engagement. Donc, pour les participants, en faire preuve se considèrent en faisant partie intégrante du projet, donc en restant à l'affût des initiatives pédago-numériques qui se déploient au sein de son établissement d'enseignement et en adoptant une posture d'ouverture et d'écoute. Donc, c'est non seulement de connaître ce qui se passe dans notre école, sur notre terrain, mais c'est également de connaître ce qui se passe dans les autres milieux. Donc, ça, on peut vraiment prendre connaissance des autres initiatives en s'impliquant dans des communautés de pratiques qui regroupent des membres d'établissement d'enseignement distincts et c'est également en collaborant avec différents experts. Aussi, les participants soulignent l'importance d'offrir les ressources nécessaires à l'implantation du numérique, qu'elles soient matérielles, donc par exemple d'améliorer l'accessibilité aux outils numériques ou humaines, donc en permettant, en favorisant la présence de conseillers pédagogiques, en identifiant un enseignant ressource ou encore temporel, donc en reconnaissant du temps, en faisant de la libération de tâches. Le troisième type de stratégie concerne celle qui vise l'accompagnement de l'équipe école. Donc, d'abord, les participants ont identifié la pertinence de simplifier l'accessibilité de l'accompagnement et du matériel, ce qui se passe notamment par le fait de sélectionner soi-même les outils numériques qui peuvent être utilisés par les membres de l'équipe école. C'est également de promouvoir le développement de la compétence numérique chez les enseignants en les insistant à suivre de la formation. Les participants soulignent que c'est bénéfique de faire de la différenciation au niveau des formations et de l'accompagnement, vraiment dans le but de respecter le rythme et les besoins spécifiques de chacun. On sait, on n'a pas tous les mêmes bases au niveau du numérique. Il y en a qui sont en leur tout début et il y en a d'autres qui veulent aller pousser plus loin. C'est important de différencier notre accompagnement à ce niveau. Le soutien passe aussi par la mise à profit des personnes ressources du milieu qui peuvent faire de l'accompagnement. Par exemple, les enseignants responsables, les conseillers pédagogiques et les techniciens. Les participants identifient également des stratégies qui visent la supervision. d'aller dans les classes, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans les classes. Ça nous permet vraiment d'identifier les besoins, que ce soit individuels ou collectifs, mais aussi d'éliminer les irritants qui peuvent faire obstacle à l'implantation du numérique. Et ce, au fur et à mesure qu'on les voit, ces irritants-là. Finalement, ils soulèvent l'importance de reconnaître leurs propres besoins de soutien et d'accompagnement. Donc, voilà pour les résultats des entrevues semi-dirigées. Donc, de plus, pour favoriser le développement du leadership pédago-numérique, il y a eu une formation autoportante qui a été développée en marge de la recherche. Elle est offerte gratuitement par le ministère de l'Éducation du Québec à l'ensemble des directions d'établissements d'enseignement et des gestionnaires scolaires du Québec depuis l'automne 2021. Donc, la formation autoportante gestion et leadership pédago-numérique vise la consolidation chez les participants des compétences nécessaires à la mise en œuvre des mesures inscrites au sein du PAM. Donc, elle fait appel à différentes théories du leadership, notamment le leadership authentique, le leadership transformationnel et le leadership pédago-numérique. Elle offre une réflexion aussi quant à la façon dont une direction d'établissement d'enseignement ou un gestionnaire scolaire peut instaurer un climat qui est capable de soutenir la transition du numérique. La formation a été développée dans le cadre d'un travail collaboratif entre une équipe de chercheurs, la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, son carrefour pédagogique et technopédagogique, son service à l'audiovisuel ainsi que son vice-rectorat au système d'information. Elle dure environ 30 à 40 heures et elle est accessible en ligne via la plateforme d'apprentissage Moodle. À travers sept modules, les participants sont invités à aiguiser leurs connaissances et à développer leur leadership pédago-numérique en réalisant des activités d'apprentissage mobilisant des webinaires en rediffusion, des diaporamas, de la littérature variée et des plateformes virtuelles. Certains modules comportent également des activités facultatives qui ont pour objectif d'inviter les participants à approfondir les thèmes à l'étude. Il y a également des outils qui sont mis à leur disposition comme des tableaux à télécharger, des canevas pour l'élaboration d'un plan d'action numérique d'un établissement d'enseignement. Et finalement, les activités d'apprentissage qui sont proposées dans le cadre de chacun des modules se concluent par des exercices d'autoréflexion et de consolidation des acquis. Alors, pour conclure, ça nous a vraiment permis de créer une formation qui est auto-portante, qui permet de favoriser le développement du leadership pédago-numérique. Donc, vous avez le lien. Les résultats de recherche permettent de nourrir une réflexion quant à l'actualisation du révérentiel de compétences professionnelles des directions d'établissements d'enseignement et les résultats de recherche coraborent ceux de deux recherches antérieures de Gravel et Halle quant à la pertinence du leadership transformationnel et du leadership pédago-numérique. de la pertinence et de la pertinence et du leadership de la pertinence